Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on est dimanche, dimanche 5 septembre. Et ici aux États-Unis, c'est le fameux week-end de l'abordé. C'est un peu comme en France le 1er mai, la fête du travail. Alors on est venu rejoindre Catherine et Thierry qui habitent Las Vegas, que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, on va aller se balader parce que ce qu'il faut savoir, et là je vais vous le montrer tout à l'heure, la température est de 39 degrés ici à Las Vegas. Et nous allons aller, comme vous pouvez le voir, tout au fond là-bas, dans les montagnes. Et alors donc, c'est le mont Charleston. Le mont Charleston qui culmine à peu près à un peu plus de 2000 mètres, 2500 mètres. Et en fait, en haut des télésièges, parce qu'on peut prendre des télésièges, ça culmine à 3070 mètres. Et on n'est pas encore au sommet. Voilà, donc il doit faire à peu près une vingtaine de degrés Celsius. Il doit faire 24-25 degrés. Donc ça va nous faire un petit peu de fraîcheur. Voilà, et bien moi je vous laisse regarder cette vidéo. A plus tard, bye ! Voilà, et bien, donc on est toujours à Las Vegas. Mais par contre, nous sommes sur une montagne qui est au large de Las Vegas. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, et bien il faisait près de 39 degrés à Las Vegas. Et là, et bien nous sommes à près de 3000 mètres d'altitude. Et voilà à peu près la température. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, 24 degrés. Et c'est toujours intitulé Las Vegas, parce que bon, c'est au large de Las Vegas. Ça s'appelle le Mont Charleston. Ça s'appelle une montagne où, et bien, comme vous pouvez voir, et bien c'est des pistes de ski. Qui, en été, elle sert de hiking, de randonnée. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et je vous ai fait une vidéo, et bien, il y a quelques mois, où nous sommes venus en plein hiver. Et là, effectivement, c'était enneigé. Et c'est la station de ski de Las Vegas. Donc on est passé en quelques... Allez, on va dire en 45 minutes, de... 39 degrés à 24 degrés. Voilà, allez, on va se balader tout à l'heure. Bon, voilà, donc on va aller prendre les téléphériques après. Ouais, tu vas en pratiquer ? Non, moi je ne filme jamais, hein, je ne filme jamais. Voilà au repas avec Catherine, Thierry et Cheney. Et avec notre Pepsi, parce qu'il n'y a pas de Coca-Cola ici. Et avec le numéro 49. Et le numéro 49. Voilà. Alors, on attend le repas. Je ne sais pas dans combien tu as varié, mais il ne devrait pas tarder. Alors, voilà un autre repas. Alors, moi, j'ai un chicken sandwich avec des frites. Catherine, elle a pris la même chose. Thierry, lui, il a pris un burger. Western. Et Cheney, il a pris aussi un burger Western. Voilà. Voilà, un téléphérique sans neige. Et bien, voilà, là. Alors là, on est sur un télésiège. Et c'est bien la première fois de ma vie que je prends un télésiège sans neige, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, qui monte pratiquement tout en haut. Et là, c'est un peu chiant parce que le télésiège s'arrête à peu près toutes les 2-3 minutes pour certainement laisser descendre des champs qui n'ont pas su descendre correctement. Et donc, c'est vrai que ça balance un peu bizarre. Mais autrement, le paysage est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir dans les arbres. Bon, c'est vrai que personnellement, je le préfère avec la neige. Voilà. Et c'est reparti. Hein, Sean, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un écureuil en bas. Voilà, Sean, il a vu un écureuil. Ben voilà, on est arrivé au sommet. Alors, comme vous pouvez voir, et bien là, il y a les pistes. Voilà, il y a deux noirs et deux bleus. Alors, je ne sais pas si ça correspond vraiment à nos bleus et noirs en France. Je crois que les noirs, c'est plutôt les rouges. Et les bleus, bon, c'est les bleus. Et voilà, Thierry, Thierry, Sean, Catherine. C'est joli, quand même. Et là, on est au sommet. On est à quelle altitude, là ? 800 mètres. Non, là, là... Non, on a 8000 feet au moins, hein. Euh, hier. Ah bah tiens, sur mon watch. Ah oui, vas-y. On est à 9262 feet. Hé, Gérard, 3070 mètres. On est presque au Mont Blanc. Voilà. Donc, voilà, on vient d'apprendre qu'en fait, là, on est à 3000... Combien, Thierry ? 3000 ? 3070 mètres. 3070 mètres. Mais on peut aller plus haut encore, là-bas. Et là, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus haut, là. Sous-titrage ST' 501 Et bien, voilà. Alors, donc, là, comme je vous ai dit, on est arrivé au sommet. Alors, pas tout à fait au sommet, hein. Il y a un corps à peu près 1000 mètres à monter. Mais là, on est quand même à 3070 mètres. Alors, donc, pour vous donner un exemple, à Las Vegas, tout en bas... Alors, là, on ne peut pas le voir, hein. Parce que là, c'est le bas de la station. Voilà. Mais à Las Vegas, d'où on vient, à aller, on va dire, à 30 minutes en voiture, 35 minutes en voiture, Eh bien, il faisait 39 degrés. Et là, là où on est, eh bien, comme je vous ai montré sur la vidéo, eh bien, il fait 24 degrés. Mais là, je crois qu'il doit faire un petit peu moins. Et même parce que là, on est monté quand même de... un peu plus de 1000 mètres. On est à peu près monté à 1500 mètres par rapport à ce qu'on était tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est vraiment agréable de passer de 39 degrés à 24 degrés. Ça devient plus humain. Et alors, donc, comme vous vous imaginez, eh bien, en hiver, eh bien, tout ça est sous la neige. Parce que, eh bien, c'est d'abord parce que c'est une station de ski et surtout qu'on est très, très haut. Donc, c'est enneigé, en fait, on va dire, de novembre à pratiquement avril. Regarde, même là, on voit le désert là-bas. Oui. Le contraste de la montagne avec des arbres. Donc, voilà, après avoir fait une tentative pour descendre à pied, on a préféré choisir le télésiège parce que c'était un peu, comme on dirait, casse-gueule. Voilà. C'est à cause du gravier. Oui, c'est le gravier, oui, qui nous a... Voilà, avec les montagnes, là. Et là-bas, on peut apercevoir un réservoir, un réservoir d'eau. Je ne sais pas d'où elle vient, c'est certainement des neiges, tu sais, qui doivent... la neige qui doit fondre et qui doit remplir le truc. Et ils en ont encore. Il dit n'importe quoi, vous pouvez le mettre. C'est un grand mystère. Et il a une belle canard. Ça n'est pas leur métier. On va à dire... On va à dire... On va à dire... On va à dire... Il se terminaux en fait... Sous-titrage ST' 501 ...